Il était une fois une jolie petite fille. Elle était gentille avec tous ceux qui ne la voyaient que. Mais elle était la plus belle et la plus chère de toutes à sa grand-mère, qui ne savait pas quoi donner à sa petite fille bien-aimée. Une fois, elle lui a donné un chapeau de velours rouge. Et comme ce chapeau lui convenait très bien et qu'elle ne voulait rien porter d'autre, ils ont commencé à l'appeler le petit chaperon rouge. Une fois, sa mère a demandé à apporter un morceau de gâteau et une bouteille de vin à sa grand-mère. Comme elle est malade et faible, ce sera à son avantage. Elle a ordonné à ma mère de ne pas fuir la route, sinon elle tomberait et casserait la bouteille, puis grand-mère n'obtiendrait rien. Et quand elle vient chez sa grand-mère, pour qu'elle n'oublie pas de lui dire bonjour. Le petit chaperon rouge obéit, prit les cadeaux et partit. Et ma grand-mère habitait déjà derrière la forêt, à une demi-heure de marche du village. Et dès que le petit chaperon rouge est entré dans la forêt, elle a rencontré un loup. La fille, cependant, ne savait pas de quel genre de bête féroce il s'agissait et n'avait pas le moins du monde peur de lui. Elle l'a salué poliment. Le loup s'est également comporté très décemment, alors le petit chaperon rouge a dit au loup qu'elle apportait des cadeaux à sa grand-mère bien-aimée. Et pendant qu'elle racontait comment se rendre à la maison de la grand-mère, le loup se demanda comment il pouvait manger non seulement la vieille femme, mais aussi une jolie fille. Et puis le loup a pensé à montrer au petit chaperon rouge une immense prairie avec de belles fleurs. Le petit chaperon rouge, en regardant les nombreuses fleurs merveilleuses, a pensé que ce serait bien d'apporter à grand-mère un bouquet de fleurs fraîches, car cela lui plairait aussi. Oui, et s'est enfui de la route sur le côté et a commencé à cueillir des fleurs. Si elle cueille un peu une fleur, comme une autre lui fait signe, c'est encore mieux, et elle coura après. Et ainsi il est allé de plus en plus loin dans les profondeurs de la forêt. Et le loup a couru droit chez grand-mère et a frappé à la porte. Grand-mère a demandé qui était là. Et le loup répondit d'une voix mince que c'était le petit chaperon rouge qui apportait la tarte et le vin. La vieille femme prue et ordonna d'appuyer sur le loquet et d'entrer. Le loup a appuyé sur le loquet, la porte s'est ouverte et il a couru vers la hutte de sa grand-mère. Je me suis précipité vers le lit de ma grand-mère et l'ai avalé aussitôt. Puis il enfila la robe de sa grand-mère et sa casquette sur sa tête, se coucha et attendit. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge a couru et courut après les fleurs, et quand elle en a eu autant qu'elle pouvait en porter, elle s'est de nouveau souvenu de sa grand-mère et est allée chez elle. Elle a été très surprise que la porte soit grande ouverte et quand elle est entrée dans la pièce, elle a appelé sa grand-mère. Il n'y avait pas de réponse. La petite fille s'approcha du lit et vit, grand-mère mentait, et elle avait tiré sa casquette sur son nez, et cela semblait si étrange. Le petit chaperon rouge a demandé avec étonnement pourquoi grand-mère avait de si grandes oreilles. Et le loup a répondu d'une voix de grand-mère pour mieux entendre. Puis le petit chaperon rouge a demandé pourquoi grand-mère avait de si grands yeux. Pour mieux te voir, répondit le loup. Et les bras sont si grands qu'il est plus facile à saisir. Et quand le petit chaperon rouge a vu la bouche du loup, et lui a seulement demandé pourquoi grand-mère avait une si grande bouche si méchante, le loup s'est jeté sur elle en criant, « Pour que je puisse te manger. » Et comment il a sauté de sous la couverture et a avalé la pauvre fille. Ayant eu assez de cette façon, le loup se recoucha, s'endormit et se mit à ronfler autant qu'il le put. À ce moment-là, un chasseur passait devant la maison de la grand-mère, entendit des ronflements et se demanda si quelque chose était arrivé à la vieille femme qu'elle ronflait ainsi. Il entra dans la maison, alla vers le lit et vit que le loup y dormait. Et il chasse ce méchant depuis longtemps. Il voulait le tuer avec une arme à feu, mais il lui vint à l'esprit que le loup avait peut-être avalé sa grand-mère et qu'elle pouvait encore être sauvée. C'est pourquoi il n'a pas tiré, mais a ouvert grand la bouche de son loup et a vu un petit bonnet rouge y clignoter. Une fille a sauté de sa bouche et a dit que sa grand-mère était toujours là. Le chasseur ouvrit encore plus les mâchoires de son loup et la vieille grand-mère sortit derrière le chaperon rouge. Ils étaient ravis, ont commencé à embrasser et à remercier le chasseur. Ils ont décidé de donner une leçon à un loup rusé. Ils ont apporté de grosses pierres aussitôt que possible, les ont fourrées dans la bouche et le ventre du loup et l'ont emmené dans la cour. Et quand le loup s'est réveillé, il a vu le chasseur et était sur le point de s'échapper, mais ne pouvait pas supporter le fardeau des pierres et est tombé à terre. Cela ravit tous les trois, tandis que le loup se leva et traîna à peine son gros ventre dans la forêt sombre. Ils ne l'ont jamais revu. C'est ainsi qu'ils ont enseigné une leçon au loup rusé et le petit chaperon rouge a décidé qu'elle ne désobéirait plus jamais aux ordres de sa mère. Il était une fois une mère porc et ses trois porcelets. Trois frères ont la même taille. Ronds, roses, avec les mêmes que drôles. Tout l'été, les cochons jouaient dans l'herbe verte, se prélassaient au soleil, se prélassaient dans les flaques d'eau. Mais l'automne est arrivé. Un jour, ma mère a dit qu'il était temps pour eux de penser à l'hiver. Elle leur a demandé de construire une grande maison. Le jeune frère a dit que l'hiver était encore loin. Le frère du milieu a dit qu'il construirait sa propre maison en cas de besoin. Et le frère aîné a décidé de construire la maison lui-même. Les frères cadets et intermédiaires n'ont fait que jouer à leurs jeux. Il faisait de plus en plus froid chaque jour. Le jeune frère a décidé de construire une maison en paille. Le frère du milieu pensait qu'il ferait très froid dans la maison au toit de chôme en hiver. Il a décidé de construire une maison à partir de brindilles et de brindilles. Le soir, leur logement était prêt. Ils étaient très fiers d'eux-mêmes et ne pouvaient pas se lasser de leur bâtiment. Maintenant, ils étaient libres et pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils ont décidé d'aller voir leur frère aîné et de voir quel genre de maison ils s'étaient construits. Le frère aîné était occupé à construire. Il a appliqué des pierres, malaxé de l'argile et s'est lentement construit une maison fiable et durable. Les jeunes frères ont trouvé leur frère aîné au travail. Ils étaient très surpris du genre de forteresse qu'ils construisaient. Le frère aîné a continué calmement à travailler. Les frères cadets et intermédiaires ont commencé à plaisanter et à rire de sa maison. Ils étaient tellement amusés que leurs cris résonnaient loin à travers la pelouse. Le frère aîné a demandé à se taire, car le loup pouvait les entendre. Les frères cadets et intermédiaires étaient encore plus amusés. Ils ont décidé que le frère aîné n'était qu'un lâche. Et les deux braves frères sont allés se promener. En chemin, ils ont chanté et dansé, et quand ils sont entrés dans la forêt, ils ont fait un tel bruit qu'ils ont réveillé le loup qui dormait sous le pin. Le loup mécontent et affamé se rendit à l'endroit d'où provenaient les hurlements de deux cochons stupides. Les frères marchaient joyeusement et parlaient de la facilité avec laquelle ils traîtaient le loup. Et soudain, ils ont vu un vrai loup vivant. Il se tenait derrière un grand arbre. Il avait des yeux très mauvais et une énorme bouche à pleines dents. Les frères étaient si effrayés que leurs queues mains tremblaient finement, finement. Le loup se prépara à sauter, il fit claquer ses dents et cligna de l'œil droit. Les porcs reprirent soudain leurs esprits, hurlant à travers la forêt, se précipitèrent pour s'enfuir. Soulevant des nuages de poussière, ils se précipitèrent chacun dans sa propre maison. Le jeune frère a couru vers sa hutte au toit de chôme et a claqué la porte devant le loup. Le loup grogna et demanda d'ouvrir la porte. Le jeune frère, par peur, ne put prononcer un mot. Puis le loup a commencé à souffler. Le toit léger s'est instantanément envolé de la hutte au toit de chôme. Le loup prit une profonde inspiration et souffla une seconde fois, et la maison en chôme vola dans toutes les directions. Le loup était ravi, claqua des dents et se jeta sur son jeune frère. Mais le cochon esquiva habilement et courut. Il a couru à la maison du frère du milieu. Les frères réussirent à s'enfermer et se regardèrent avec consternation. Le loup s'est fâché et a commencé à souffler. La maison est légèrement de travers. Le loup a soufflé une seconde, puis une troisième, puis une quatrième fois. Mais la maison était toujours debout. Le loup prit une profonde inspiration et souffla pour la cinquième fois. La maison a tremblé et s'est effondrée. Une seule porte resta quelque temps au milieu des ruines. Dans l'horreur, les porcelets se sont précipités vers la maison de leur frère aîné. Le loup a couru après eux. Il était sûr que cette fois les porcs ne le fuiraient pas. Les porcelets se sont rapidement précipités devant le grand pommier sans même le heurter. Et le loup n'a pas eu le temps de se retourner et a heurté le pommier, qui le recouvrait de pommes. Une pomme dure le frappa entre les yeux. Une grosse bosse sauta sur le front du loup. A ce moment-là, les frères cadets et intermédiaires ont réussi à pénétrer dans la maison du frère aîné et à verrouiller la porte. Le loup courut vers la porte, grogna et demanda d'ouvrir la porte. Les jeunes frères avaient très peur et ne pouvaient rien dire en retour. Et le frère aîné savait que lui et ses frères n'avaient rien à craindre dans une maison en pierre solide. Puis le loup a aspiré plus d'air et a soufflé dès qu'il a pu. Mais peu importe combien il a soufflé, pas une seule pierre n'a bougé. Et puis il a levé les yeux et a remarqué une grande et large cheminée sur le toit. Il monta prudemment sur le toit et commença à descendre le tuyau. Les cochons ont entendu un bruissement. Le frère aîné a immédiatement deviné quel était le problème. Il se précipita rapidement vers le chaudron, dans lequel l'eau bouillait, et en arracha le couvercle. Le loup descendit la pipe et tomba directement dans le chaudron. Ses yeux s'agrandirent sur son front. Le loup échaudé s'envola avec un rugissement sauvage et se précipita dans la forêt. Et les trois petits cochons se sont occupés de lui et étaient heureux d'avoir si habilement enseigné une leçon au méchant voleur. Dès lors, les frères et leurs mères ont commencé à vivre ensemble, sous un même toit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada